Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'église St. Andrew and St. Paul et à notre troisième concert de la série Intermède à l'Orgue. Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome to St. Andrew and St. Paul and to our third concert in the organ intermessie series. My name is Jonathan Oldengarm, I'm director of music at the church and I have the privilege of playing this wonderful Cassavan organ every week. It is truly one of the jewels of our province and country. I am not Denis Gagné, who was supposed to have played today, but unfortunately, due to some family circumstances, he was not able to be with us. Alors, je ne suis pas Denis Gagné et il était malheureusement dans l'impossibilité de jouer pour nous aujourd'hui. Mais nous allons le remporter à une prochaine fois, je ne sais pas exactement quand, mais ça s'en vient. Donc aujourd'hui, j'ai choisi comme thème gothique et néo-gothique. Nous sommes bien dans une église qui a été construite dans le style néo-gothique, inspirée par les anciennes églises européennes, surtout françaises. Et il y avait beaucoup de musique qui a été écrite vers la fin du 19e, début du 20e, qui a été inspirée par l'esthétique gothique. Pensons à la littérature aussi, les romains de Sir Walter Scott, entre autres. Donc c'est une musique très évogatrice, très intéressante, très colorée, atmosphérique. Donc aujourd'hui, j'ai choisi comme thème gothique et néo-gothique. Nous sommes, bien sûr, ici dans une belle chambre néo-gothique, qui a été inspirée par l'architecture de la France 13e siècle, surtout. Et nous a量 de sa And so we have some very, very old keyboard music today, from 1330 to 1360, from the Roberts Bridge Codex. That's in fact the very oldest keyboard music that we still have that survives in written form. And then a fair bit of music that was inspired by the Gothic revival, the revival of Gregorian chant, in the end of the 19th century, beginning of the 20th century. So this church building was part of that whole revival, in fact. We could also think of the novels of Sir Walter Scott and that sort of thing. So it's a very mystical world, a very colourful world, a very evocative world. You could even look at the Arts and Crafts windows in the back, the two designed by Sir Edward Byrne-Jones, the two greenish ones with the acanthus leaves at the back. They're also part of that neo-Gothic inspiration. Or in the side chapel after the concert, there's a beautiful tapestry also designed by William Morris, or Byrne-Jones, but woven by William Morris and Associates. So we're in the right place for this kind of music. Thank goodness it's a cooler day today than it has been the last few weeks. Alors je vous souhaite un bon concert. Profitez-en et enjoy. Thank you. 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 Thank you.